Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à cloner une voix grâce à l'intelligence artificielle. Que ce soit la vôtre, celle de votre pote ou de votre pire ennemi, vous allez vite comprendre que cet outil ne doit pas être dans les mains de tout le monde. Parce qu'en plus de cela, il est très facile à prendre en main et on pourra cloner n'importe quelle voix à partir d'échantillons. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me dois de vous faire une vidéo, un petit tuto pour apprendre à cloner votre voix. Et vous allez voir que le résultat est bluffant, et en plus de cela, très rapide. Si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Ici, on traite le sujet de l'intelligence artificielle pour l'implémenter dans son activité digitale et devenir beaucoup plus productif. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Et nous, on est parti pour découvrir cet outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de cloner n'importe quelle voix. Et on va faire le test dans cette vidéo. J'ai été bluffé, je vous avouerai que j'ai été bluffé. Donc écoutez, on est parti pour voir cela ensemble. Cet outil, c'est Eleven Labs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sachez que si vous avez entendu des choses sur Internet, comme des personnalités publiques qui font des blagues, etc., etc., c'est sans doute avec cet outil que ça a été fait. Et en plus de cela, vous allez voir que c'est très simple d'usurper l'identité de quelqu'un très facilement. C'est même dangereux. On est sur le site et avant même de commencer, je préfère vous prévenir, pour cette vidéo, j'ai pris un abonnement parce que c'est payant. Mais attention, ce ne sont pas des bouchées sur les prix. Ici, on est sur du 1$ par mois pour le premier mois et ensuite, c'est 5$ la plus petite offre. Après, évidemment, vous avez accès à l'outil gratuitement, mais vous ne pourrez pas prendre un échantillon de votre voix pour ensuite la cloner. C'est malheureux, c'est dommage. En revanche, gratuitement, ils ont de très bons générateurs de voix et des voix que vous avez sans doute entendues également. J'ai l'offre starter qui coûte 1$ ce mois-ci. Arrivé sur Eleven Labs, on a plusieurs catégories. On a ici, où est-ce qu'on a Adam et on peut lui faire parler de n'importe quelle langue parce qu'il y a énormément de langues. Vous avez vu les différents modèles de langage. On a Eleven Labs multilingual V2, V1 et English V1. et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de langues. Anglais, japonais, chinois, allemand, vous avez beaucoup de langues et vous allez voir que, franchement, le résultat est plutôt sympa. Allez, hop, je vous fais écouter cela rapidement, vous allez comprendre. Je suis Julien et je fais des vidéos. Vous reconnaissez sans doute cette voix que vous avez vue passer sur TikTok. Eh bien, sachez que c'est Eleven Labs qui la propose. En tout cas, on est parti pour apprendre à cloner une voix avec Eleven Labs et pour commencer, on va cliquer sur Voice Lab. Vous allez voir que là, on a Add Generative or Cloned Voice. On va cliquer dessus et là, on a différentes choses. Je vais vous expliquer. On a Instant Voice Cloning qu'on va tout simplement utiliser pour cloner notre voix, évidemment. Et ensuite, vous pouvez voir qu'ici, avec une version supérieure en termes d'abonnement, on a un clonage de voix encore plus puissant que ce que je vais vous montrer. Mais vous allez voir que c'est déjà très impressionnant. L'Instant Cloning va être très puissant. Ensuite, ici, on donne le nom qu'on veut. Je vais donc mettre mon prénom et ensuite, vous pouvez voir que là, il faut des échantillons. On a la possibilité d'en ajouter 25 au maximum. Mais comme ils nous le disent ici, ça ne sert à rien d'ajouter des échantillons pour dire qu'il y a des échantillons. Si c'est de mauvaise qualité, le rendu sera mauvais. C'est ce qu'il nous explique ici. Alors, il va falloir faire quelques échantillons, récupérer quelques échantillons de votre voix, de celle de celui que vous voulez cloner. Et ensuite, l'intelligence artificielle va l'interpréter, voir les tons de la voix pour faire en sorte qu'elle puisse la ressortir, tout simplement. C'est donc ce que j'ai fait avec 10 enregistrements qui ne durent pas très longtemps. Je dirais qu'ils durent tous, chacun moins de 30 secondes. Mais ça permet à l'intelligence artificielle d'interpréter différents mots, voir comment je prononce les mots, etc. Mes tons de voix, comment ma voix résonne. Je vais vous faire écouter quelques enregistrements pour vous inspirer quand vous allez enregistrer. Bonjour à tous, c'est Julien. Je vais faire un enregistrement avec ma voix actuelle, la voix que j'ai quand je parle normalement. Et puis comme ça, l'intelligence artificielle va pouvoir déterminer avec précision ma voix et les tons qui sont différents. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai fait dans les 10 enregistrements. Et si vous ne savez pas comment enregistrer votre voix, utilisez Audacity. Réglez votre micro en appuyant ici et Record Device. Vous sélectionnez votre micro. En l'occurrence, moi j'ai pris le meilleur, évidemment. Je n'ai pas pris celui de ma webcam. Et je vous conseille également de prendre le meilleur micro que vous avez à votre disposition pour faire ce test. Et vous allez voir que la qualité va être décuplée. En tout cas, après, vous enregistrez en cliquant ici. Et puis, vous allez pouvoir enregistrer votre voix. Une fois que vous avez fait un enregistrement, vous arrêtez. Et vous faites Fichier, Exporter, oui, MP3. Et ensuite, vous enregistrez. Et voilà, c'est ce que j'ai fait avec ces 10 enregistrements en amont de cette vidéo. Et maintenant, on a juste à les glisser ici. Ici, on va déposer ces fichiers. Vous avez vu qu'il y a différentes tailles. Bon, tout est passé. Dans tous les cas, voilà. Ils ne sont pas énormément gourmands, mes enregistrements. Mais ils sont de qualité, je le sais. Je les ai écoutés. Je sais que la qualité est bonne. Ensuite, on a différentes options qu'on pourra activer si on le souhaite. Là, on a des labels. Alors là, on pourra ajouter par exemple des accents. On pourra en ajouter 5 au maximum. Mais bon, je vais m'en passer pour ce test. Et ensuite, une description. Je réponds en anglais. J'ai mis un jeune créateur de contenu de 20 ans. Je reste très large dans ma description. Parce que si je commence à dire un présent intertelé, etc. Si ça se trouve, l'enregistrement, enfin du moins la génération de voix, va être un petit peu modifiée et biaisée. Et je n'ai pas envie. Ensuite, j'accepte Added Voice. Et vous allez voir qu'on va avoir une génération très rapide. Et c'est la promesse de cette option. L'instant cloning va nous permettre de cloner notre voix très rapidement. Voilà, c'est déjà fait. On retrouve ma voix ici, Julien. On pourra modifier si on le souhaite. Ajouter encore plus d'exemplaires pour entraîner encore mieux le modèle. Mais bon, on va tout simplement pouvoir l'utiliser. On va cliquer sur Use. Et vous allez voir qu'on pourra changer pas mal de choses. On a jusqu'à 5000 caractères qu'on pourra faire parler. Alors, si par exemple, il y a un article de blog ou quelque chose qu'on veut mettre, on peut très bien le mettre. Et jusqu'à 5000 caractères. Et là, c'est ce que me permet ce mois-ci mon plan. Mon plan que j'ai payé 1 dollar pour le premier mois et 5 dollars le mois prochain. Voilà, donc il nous reste 39 677 caractères. Je pense que ça devrait aller évidemment. Et vous allez voir qu'on pourra faire des choses intéressantes. Mais avant cela, vérifiez bien Voice Setting parce que vous pourrez avoir la possibilité de gérer des choses. On a notamment la stabilité. On a la clarté et la similarité. Et l'exagération de style. Vous allez voir qu'à partir du moment où c'est un peu plus rouge, c'est un peu dans les extrêmes, on va dire. Donc, dans tous les cas, on va tester cela. On va déjà faire un premier test. Je vais rester sur le modèle utilisé ici, le multilingual V2. Et attention, je vais remettre tout par défaut. Voilà, on était bien par défaut. Cela permet évidemment de ne pas biaiser le premier enregistrement et la première génération. Voilà. Alors, j'ai mis, je suis Julien, je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle. J'ai découvert un outil surpuissant qui permet de cloner n'importe quelle voix. J'adore, mais j'avouerai que cela me fait un peu peur. On va faire générer. Je suis Julien et je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle. J'ai découvert un outil surpuissant qui permet de cloner n'importe quelle voix. J'adore, mais j'avouerai que cela me fait un peu peur. Très sympa. Maintenant, après, je peux le télécharger et je l'ai directement sur mon ordinateur. Je suis Julien et je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle. Évidemment, la ressemblance est présente. On entend bien. On pourrait croire que c'est moi. Mais simplement, moi, ce que je reconnais ici, c'est que c'est un petit peu trop lent par rapport à comment je m'exprime. Mais cela, évidemment, on pourra le gérer. Et je vais essayer de faire en sorte que ce soit encore plus ressemblant avec le ton de voix que j'ai actuellement en vidéo. Donc, je parle assez rapidement. J'appuie sur certains mots. On va voir cela. La stabilité, je vais être plus variable. Je suis à la limite. La similarité et la clarté, je vais augmenter à 90. Et là, l'exagération de style, je vais augmenter. On va mettre, allez, 30%. Puis, on va voir la différence avec la même phrase. Je suis Julien et je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle. J'ai découvert un outil surpuissant qui permet de cloner n'importe quelle voix. J'adore, mais j'avouerai que cela me fait un peu peur. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi je me suis mis à parler allemand. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler allemand. En plus, je parle très mal allemand. Je ne sais même pas quelle langue c'était. Pour le coup, on a découvert une petite faille quand on commence à toucher un petit peu trop à tout. Alors, par contre, j'ai fait quelques tests avant et je n'ai pas eu ça du tout. Et si je mets l'exagération à 60%, je fais x2 par rapport à avant. Et ici, voilà. Hop, 20%. On va voir ce que ça donne. Je suis Julien et je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle. J'ai découvert un outil surpuissant qui permet de cloner n'importe quelle voix. J'adore, mais j'avouerai que cela me fait un peu peur. Excellent. Franchement, excellent. Là, j'ai réussi à avoir quelque chose qui ressemble encore plus à ma façon de m'exprimer en vidéo. J'appuie sur certains mots, je parle un peu plus rapidement. Même si là, bon, on n'a pas la possibilité de faire parler encore plus vite. Mais c'est quand même excellent. La ressemblance est bien présente. Et franchement, c'est top. Et maintenant, si on traduit cela en anglais et qu'on retourne, vous allez voir que Eleven Labs se prépare bien à cela et pourra le faire directement en anglais si je le souhaite. Je suis Julien et je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle. Le résultat est évidemment excellent. Et j'aimerais bien avoir le même accent en anglais que cette voix générée. Évidemment, ce n'est pas le cas. Je suis un énorme boucher quand je parle anglais. En tout cas, vous avez vu qu'on peut faire passer d'une langue à l'autre. Et c'est très sympa. Et allez, maintenant, autour de l'allemand. La langue allemande, une langue que j'ai essayé de pratiquer durant toutes mes années scolaires. Mais c'était une catastrophe. Bon, allez, générons cela et on voit ce que ça donne. Je suis Julien et je fais des vidéos sur le sujet de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé un outil de l'application, avec lequel vous pouvez cloner chaque voix. Je l'aime, mais je donne à dire que ça fait un peu peur. Et les gars, imaginez juste si j'avais cet outil pendant que j'avais des rendus à faire en allemand. Mais ça serait passé comme une lettre à la poste. La seule chose qui aurait pu interpeller mes profs, c'est tout simplement le fait que cette voix est beaucoup mieux que la mienne. Même après 7 ans de cours en allemand. Là, c'est incroyable. Et la ressemblance est plus que flippante. Très sincèrement, on peut imaginer, je prends une vidéo de n'importe qui sur Internet où il n'y a pas de musique en arrière-fond. Et je peux le mettre dans ce logiciel et puis directement faire dire n'importe quoi à cette personne. Alors, c'est pour ça que ça peut être dangereux. Évidemment, attention, si vous voulez le faire pour nuire à quelqu'un, sachez que vous n'êtes pas cible de choses pas très sympas. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Mais juste avant de partir, sachez que j'ai confectionné moi-même un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître. Il y en a qui sont tout aussi impressionnants. Et c'est moi-même qui l'ai fait. Il est complètement gratuit. Il faut seulement rentrer son email. Et puis, vous savez quoi ? Cette vidéo, si vous étiez inscrit à un newsletter qui parle d'intelligence artificielle, vous sauriez déjà comment faire cette voix. Et oui, parce que dans un mail, j'ai tout simplement expliqué tout ce que je viens de faire en vidéo. Cette newsletter s'appelle la lettre IA Insider. Et dans celle-ci, je partage des outils, des idées de business, des conseils sur l'intelligence artificielle, des points de vue et des news surtout. Pour rester éveillé sur l'intelligence artificielle et sur tout ce qui se passe autour de cette émergence qui est pour moi la meilleure opportunité de ce siècle. Alors, regardez en description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, avant de quitter cette vidéo, je fais souvent des vidéos sur ce genre d'outils très impressionnants. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.